Bonjour tout le monde, il est 9h30 jeudi matin, vous êtes la bienvenue dans notre webinaire DSM. Je m'appelle Mario Di Stéfano, je suis avocat associé de l'étude DSM et je m'occupe d'un certain nombre de domaines du droit, y compris le droit du travail. Et je vous présente ici ma collègue maître Alessandra Médina, avocat à la Cour, qui va exposer ce webinaire pour vous et ensuite on sera là pour répondre à vos questions. Je laisse Alessandra se présenter. Merci Mario, bonjour à tous, vous êtes la bienvenue à cette présentation pour la responsabilité de l'employeur dans la crise sanitaire et droit du salarié. En ce qui concerne ma personne, je m'appelle Alessandra Médina, je suis avocate à la Cour et j'exerce au sein du cabinet d'avocats DSM Avocats. Donc si vous me permettez, on va donc commencer avec la présentation. On parlera dans un premier temps donc du règlement du 17 avril 2020 qui a porté donc introduction d'une série de mesures en matière de sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. On analysera d'abord les obligations particulières pesant sur l'employeur, ensuite les obligations pesant sur le salarié et pour finir avec les contrôles et sanctions qui ont été mis en place. Et à la fin, on touchera quelques mots sur le droit de retrait du salarié. Donc pour commencer, le Luxembourg a été déclaré donc en état d'urgence suivant le règlement du 18 mars 2020. L'état d'urgence a été déclaré pour une durée de trois mois et le règlement grand du cas du 17 avril 2020 a été adopté afin d'introduire une série de mesures supplémentaires en matière de sécurité et santé au travail. Ce règlement est entré en vigueur le jour de sa publication, à savoir le 17 avril 2020. Il s'agit ici de mesures très importantes en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans le cadre spécifique de l'épidémie de COVID-19. Il s'agit en fait de mesures qui ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés. Il se pose la question de combien de temps ce règlement s'applique-t-il. L'application du règlement est temporaire. Il reste donc en vigueur jusqu'à la fin de l'état de crise, l'état d'urgence, c'est-à-dire jusqu'au 24 juin 2020. Il s'agit en fait d'obligations particulières qui vont s'appliquer toutefois sans préjudice des dispositions du livre 3 du Code du travail. À qui ce règlement s'adresse-t-il ? Ce règlement s'adresse à tous les employeurs et à tous les salariés. Nous allons donc commencer avec les obligations particulières qui pèsent sur l'employeur. Il y a l'article L312-1 et suivant du Code du travail qui prévoit en fait déjà toutes les obligations de sécurité et santé au travail qui sont déjà existantes, c'est-à-dire hors période de crise. Ces mesures qui ont été mises en place vis-à-vis des salariés et de tout autre intervenant, par exemple tout autre visiteur qui pourrait intervenir dans les locaux de l'employeur. Ces mesures sont donc renforcées par les dispositions qui ont été mises en place par le Règlement grand ducal du 17 avril 2020, suite à la pandémie du COVID-19. Je vais lister donc ces mesures et ces obligations. Par la suite, je vais également vous exposer quelques exemples afin de vous donner une petite vision concrète donc de l'application de ces mesures. Donc, pour commencer, l'employeur, il est obligé de prendre les mesures appropriées pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Il doit adapter ces mesures pour tenir compte des circonstances exceptionnelles, mais également de l'évolution de la situation et il devra contribuer à l'amélioration des situations existantes. L'employeur devra également éviter, mais évaluer tous les risques pour la sécurité et la santé des salariés. Ces risques doivent, ou ces évaluations, elles doivent être régulièrement renouvelées. En fonction de cette évaluation, l'employeur devra également déterminer les mesures à prendre par rapport à des circonstances exceptionnelles. Il faudra également qu'il limite le nombre de salariés qui sont exposés aux risques ou susceptibles de l'être. Voilà, je me permets donc de vous montrer un premier exemple de transmission du virus COVID-19 dans un restaurant à Guangzhou en Chine. Donc là, nous avons un restaurant équipé donc d'un système de climatisation où une certaine personne à un, donc cette personne là, s'est rendue dans le restaurant alors qu'elle était contaminée. Quelques jours après, on a pu retracer donc qu'il y avait quand même dix personnes contaminées du COVID-19 et du fait de ces contaminations, 73 personnes, notamment salariés du restaurant, ont dû être mis en quarantaine pour éviter encore la propagation du virus. Ici, on peut voir donc que les tables, elles sont peut-être distanciées à moins de 1 mètre, ce qui n'est pas recommandé. Donc, l'employeur devrait peut-être prendre des mesures ADCAT, notamment stopper la climatisation, voir à ce que les tables soient distanciées d'une largeur de plus de 2 mètres et éviter, par exemple, le nombre d'intervenants dans ce restaurant, ou limiter plus tôt. Il est vrai qu'à Luxembourg, actuellement, les restaurants sont fermés, mais les agences de santé et le Récaille travaillent sur des schémas qui permettront de songer à une réouverture dans cette condition. Je pense qu'il est important de constater, par rapport à cela, même pour ceux qui ne sont pas des restaurateurs, que le virus se propage, pas nécessairement par le contact, mais par l'air. Donc, dans l'évaluation des risques, vous devrez voir que, par exemple là, on peut partir du principe que les personnes de la table de A1, donc la personne contaminée, n'ont pas nécessairement donné la main, au convivre des eaux tables, mais néanmoins, il y a eu des contaminations également auprès des tables voisines. Donc, on peut partir du principe que cela s'est effectivement transmis par l'air, plutôt que par le toucher de surface. Et on voit que même les personnes en amont du flux de la climatisation ont été contaminées sur la table C, donc ça veut dire que les tourbillons d'air peuvent également créer des risques de contamination. Et donc, tout cela, il faut en tenir compte dans l'évaluation des risques par l'employeur et notamment le constat que cela se transmet par la présence prolongée de personnes dans une même pièce, notamment s'il n'y a pas suffisamment d'aération respectivement, si l'air est simplement recyclé par un système de climatisation. Voilà, je vais donc continuer avec le listing des obligations qui pèsent sur l'employeur tel que prévu par le règlement du 17 avril. Donc, l'employeur a également l'obligation d'informer et former les salariés sur les risques éventuels pour la sécurité et la santé. Donc, de toutes les précautions à prendre, le port et l'emploi des équipements, les vêtements de protection, mais également sur toutes les prescriptions en matière d'hygiène qui ont été prises et cela en collaboration avec les délégués du personnel. L'employeur a l'obligation d'afficher les panneaux. Les panneaux doivent signaler tous les risques et les mesures de prévention qui ont été prises par rapport à ces circonstances exceptionnelles. Il doit aménager les postes de travail et tous autres locaux ou lieux de travail en fonction des circonstances exceptionnelles. Il devra mettre en place les équipements de protection collective afin d'assurer la protection des salariés par rapport aux autres personnes. Mais enfin, il devra également fournir aux salariés des équipements de protection individuelle, y compris des vêtements de protection appropriés et adaptés aux circonstances exceptionnelles. Donc là, on passe à un deuxième exemple de transmission du virus COVID-19 dans un call center à Séoul en Corée du Sud. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de salariés qui exercent dans une même pièce la partie haute de l'image. Il y a eu 97 personnes qui ont été donc testées positives au COVID et ceci uniquement pour vous montrer que d'une façon alarmante, cette transmission du virus se fait de façon exceptionnelle dans les bureaux qui occupent un nombre élevé de personnes. Il suffit en fait d'être proche d'une personne, c'est-à-dire que les salariés soient proches l'un de l'autre pour que cette contamination se fait, sinon pour le moins pour que le risque de contamination soit présent. Ici donc, l'employeur doit également évaluer et éviter tous les risques. On pourrait donc lui conseiller de réduire le nombre de salariés, favoriser peut-être le télétravail, aérer les lieux ou éviter même que de nombreuses personnes se trouvent dans une même pièce pendant une durée prolongée. Je continue avec les mesures prévues par le règlement. Donc enfin, nous arrivons aux dernières mesures. Le règlement prévoit donc que l'employeur a également l'obligation de veiller à ce que les vêtements et équipements de protection soient placés correctement dans un endroit déterminé et rangés à l'écart des autres vêtements et que ces vêtements et équipements soient nettoyés après chaque utilisation ou aux besoins détruits. L'employeur devra également mettre à disposition des salariés et des sanitaires appropriés. Il devra leur permettre d'avoir accès aux points d'eau, du savon et des serviettes de papier jetables ou leur fournir des désinfectants. L'employeur devra veiller à ce que les salariés respectent une distanciation physique appropriée, notamment deux mètres et à défaut qu'il porte un masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche et si besoin d'autres équipements de protection individuelle. Il appartient également à l'employeur de veiller à ce que les locaux et les sols soient régulièrement nettoyés et enfin que les surfaces de travail soient nettoyées et désinfectées régulièrement. Je me permets de vous donner encore un exemple récent où une affaire a été jugée en France. Il s'agit donc de l'affaire concernant la société par action simplifiée Amazon France Logistique. En fait, on reprochait à cette société de ne pas avoir évalué les risques professionnels qui étaient inhérents à l'épidémie du Covid-19 dans l'ensemble de ces entrepôts. En fait, la cour d'appel de Versailles, elle a confirmé l'ordonnance qui avait été rendue en première instance et elle a donc procédé à la fermeture de certains sites d'activité en France et ce jusqu'à ce que l'employeur prenne les mesures nécessaires suite à l'évaluation des risques qu'il devra faire. Donc, on arrive en fin de compte à la conclusion que dans la mesure du possible, le télétravail reste toutefois le meilleur moyen pour concilier les intérêts de l'entreprise avec la sécurité et la santé des salariés. On passe aux obligations du salarié qui sont prévues donc également par le règlement granducal du 17 avril 2020. Un salarié doit savoir utiliser correctement les équipements de protection et les vêtements de protection qui lui sont mis à disposition par son employeur et il doit être en mesure d'appliquer toutes les mesures d'hygiène requises. Il doit signaler immédiatement à l'employeur et ou aux salariés désignés et aux délégués de la sécurité et à la santé toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé dans le cadre de l'épidémie. Enfin, on passe donc aux contrôles et sanctions qui ont été mis en place par ce même règlement. Donc, les membres de l'ITM, mais également les médecins du travail de la division de la santé au travail et de l'environnement procède à des contrôles réguliers. Le but de ces contrôles est de mettre fin aux situations en contradiction avec les différentes dispositions, de constater les infractions et d'en aviser le procureur d'État. Mais le risque majeur pour un employeur est de voir sa responsabilité civile, mais également sa responsabilité pénale qui peut être engagée si un salarié ou si un intervenant devait être contaminé de par le Covid et que les mesures mises en place par l'employeur ne seraient pas jugées adaptées ou suffisantes. Il faut savoir que toute infraction est donc punie de peines qui sont prévues à l'article L314-4 du Code du travail. Les employeurs peuvent encourir donc une peine d'emprisonnement qui peut aller de huit jours à six mois et ou d'une amende qui peut varier entre 251 et 25 000 euros. Pour les personnes morales, le Code du travail a prévu une amende de 50 000 euros au maximum et pour les salariés qui ne devaient pas respecter les obligations qui leur incombent, il pourra leur être sanctionné par une amende allant de 251 à 3 000 euros. On va toucher encore quelques mots donc sur le droit de retrait du salarié. Ce droit de retrait est prévu par l'article L312-4 du Code du travail. La seule condition qui est d'ailleurs pas aussi aisée à rapporter et à remplir, c'est le danger grave immédiat qui ne peut être évité. Il faut savoir qu'ici au Luxembourg, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas énormément de contentieux en la matière. J'ai toutefois trouvé un arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg de 2014. Je me permets de reprendre un peu le contexte de cette affaire. Il s'agissait en fait d'un pilote qui s'est fait licencier alors qu'il avait de manière non justifiée refusé d'effectuer un vol entre le Luxembourg et le Koweïd parce qu'il devait survoler en fait le territoire irakien et cela en avril 2008. Le salarié avait expliqué qu'il avait vu sur un site internet aéronautique que des informations contenant des risques du survol sur le territoire irakien de sorte qu'il a conclu qu'il avait un danger grave et immédiat et ce qui lui permettait en fait d'exercer son droit de retrait. La Cour d'appel a toutefois estimé que le salarié n'avait pas rapporté la preuve d'un danger grave et immédiat qu'il s'agissait d'un site internet certes aéronautique mais qui contenait des informations sans être pour autant vraies et que la résiliation ou le licenciement qui avait été prononcé à l'encontre du salarié est à déclarer donc régulier. Ce droit de retrait est un droit qui a été également mis en lumière par le Règlement du 17 avril 2020 en cette période de crise et le gouvernement a tenu à souligner en fait que le salarié ne peut subir aucun préjudice relatif à l'exercice de son droit de retrait tel que si ce bien de retrait est bien évidemment justifié et qu'un licenciement prononcé par l'employeur si l'exercice du droit de retrait devrait être justifié ce licenciement est automatiquement qualifié d'abusif. Donc là nous touchons donc à la fin. Je tiens quand même toutefois à vous informer que le gouvernement a mis en place des recommandations ou plutôt le ministère. Il prévoit des mesures pour chaque secteur d'activité notamment ces mesures sont différentes et varient entre les secteurs d'activité. On pourra retrouver certaines de ces mesures sur le site santé.public.lu. Voilà nous arrivons donc à la fin de notre présentation je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir transmis des informations utiles et qui pourront vous servir d'ici la suite. Je vous souhaite beaucoup de courage, bon courage pour la suite et merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Donc je vois qu'il y a encore des questions un peu dans le blog auxquelles on va répondre. Oui bien évidemment, s'il y a des questions on pourra répondre aux questions. Il y a une question d'Annie, est-ce que les salariés peuvent choisir le télétravail ou doivent-ils se présenter au bureau ? En l'état actuel du droit, le droit du plongé ne connaît pas de droit au télétravail. C'est quelque chose qui est en discussion dans plusieurs pays, notamment européens, c'est-à-dire de l'idée d'ancrer un certain droit au télétravail, par exemple d'avoir le droit de travailler à 50% à partir de la maison sur télétravail. Et ça va peut-être revenir. En l'état actuel du droit, ce n'est pas le cas. Donc l'employeur, alors est-ce que l'employeur a intérêt à forcer une personne qui pourrait travailler en télétravail de venir au bureau ? Non, il n'a pas intérêt parce que ça augmente le risque sanitaire, surtout si la personne serait forcée d'être présente dans un même bureau avec plusieurs autres personnes et il n'y aurait pas vraiment moyen de respecter le distancement. Il pourrait même y avoir une obligation de l'employeur de permettre le télétravail à cette personne. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de fédérations qui recommandent même le télétravail pour toutes les personnes dans la présence et non essentielles au sein de l'entreprise. Et l'employeur fait bien à s'y tenir. C'est bien entendu, si la présence d'une personne est requise au bureau, l'employeur, à l'heure actuelle, en fonction de son pouvoir de direction, il a le droit de demander à cette personne d'être présente au bureau, notamment pour assurer une présence minimum des services administratifs. Et là, je reviens à la question qu'Alessandra a déjà évoquée. Alors, est-ce que la personne a un droit au retrait ? Et cette personne pourrait éventuellement avoir un droit au retrait. Il dit non, mais je ne veux pas venir respectivement. Je veux travailler en télétravail parce que j'estime que les mesures de protection n'ont pas été prises. Donc, il n'y a pas, par exemple, pas suffisamment de distancement. Il n'y a pas d'équipement de protection en fonction un peu du travail que la personne fait. Vous verrez aussi qu'il y a des recommandations sur le site de la santé. Donc, c'est santé.public.lu et des recommandations par secteur. Donc, il y a le secteur administratif, il y a le secteur industriel, manufacturier. Et donc là, il y a des recommandations spécifiques qui ne sont pas, disons, des dispositions légales, mais si l'employeur arrive à prouver qu'il a respecté toutes ces consignes, il a une certaine sécurité juridique pour dire, ben, j'ai fait ce qu'on m'a recommandé, ce qu'on m'a demandé, j'ai fait ce qui était possible. Et donc, si jamais il y a quelqu'un, il y a un salarié qui est contaminé, qui tombe malade, ben, je ne suis pas nécessairement responsable. Maintenant, peut-être encore une recommandation pour le dire clairement. Toutes ces mesures de précaution, toutes ces mesures de santé, d'évaluation, il faut documenter par écrit. Tout ça, faites une fois par semaine minimum. Faites une évaluation de vos risques sanitaires et couchez-le sur papier. Notez-le. Ne le faites pas uniquement oralement. Notez-le. Faites des procès verbaux. Faites des documents. documenter, par exemple, les mesures que vous avez prises. Prenez des photos. Documentez-le de façon pratique. Si jamais, ensuite, il y a quelqu'un qui tombe malade et qui rechercherait la responsabilité de l'employeur, vous serez en mesure de prouver quelles sont les mesures qui ont été prises. Si vous n'avez pas documenté votre évaluation des risques, si vous n'avez pas documenté par les photos les mesures qui ont été prises, vous aurez plus de mal à vous exculpé. Alors, des employés sous congé exceptionnel peuvent-ils être renvoyés sur son période d'essai? Oui, normalement, donc, la période d'essai est rallongée en fonction des dispositions du poids du travail pendant le congé de maladie. Véronique, oui, on va distribuer les slides. Et je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Il n'y a plus d'autres questions. On avait encore deux sondages. Si vous voulez bien participer dans notre sondage. Il y a encore deux questions dans l'onglet questions. Si vous cliquez tout en haut à droite sur questions, il y a encore deux questions. Sécurité, oui, les secteurs publics sont également applicables. Et en ce qui concerne les salariés transfrontaliers, vous faites donc référence aux règles en matière fiscale et sociale. La règle des... En principe, vous avez des limites qui sont en fonction du pays, France, Belgique, Allemagne, par rapport au nombre de jours que vous pouvez travailler à la maison sans que une charge fiscale de ce fait ne se crée dans votre pays de résidence. Et ces limites sont tempérairement suspendues. Et donc, je pense que ce sera amplement communiqué dans les médias à partir du moment qu'on reviendra entre guillemets à la normale, c'est-à-dire les limites au niveau des jours que vous pouvez travailler à la maison sans que vous ne deviez imposable, devenir imposable avec une partie de votre revenu de ce chef dans votre pays de résidence. À priori, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il y avait encore deux sondages, enfin trois petites questions dans un sondage. Si vous voulez bien y participer, c'est juste une question de savoir si vous avez déjà mis en place quelques mesures, si vous avez déjà acheté du matériel ou si vous pensez quand même à privilégier le télétravail. Deuxi. Deuxi. Bien. Deuxi. Deuxi. ... ... ... Alors, on a encore une question, je crois. Donc, Angelo, il dit que je comprends que l'employeur est responsable pour chaque personne présente, employée ou pas. Alors, oui, seulement c'est une autre responsabilité, c'est-à-dire que l'employeur a un responsable contractuel vis-à-vis de ses salariés, puisqu'il y a un contrat de travail, vis-à-vis des tiers visiteurs. Il est évident que c'est une obligation générale de sécurité, de santé, des lieux. Donc, l'employeur, s'il est le gardien des lieux, il doit prendre les mesures appropriées pour éviter qu'un dommage se crée pour les visiteurs ou même les personnes à l'extérieur. Donc, si on était des bacs à fleurs sur la terrasse, vous devez faire attention que ça ne tombe pas sur la tête des passants, sinon vous êtes responsable. Donc, c'est un peu la même chose avec le Covid. Donc, il faut que vous fassiez en sorte que vos visiteurs ne soient pas soumis à des risques non maîtrisés. Donc, a priori, il faut appliquer un peu les mêmes principes que par rapport aux salariés, voire privilégier les communications non physiques, donc par téléphone, par vidéoconférence, comme on le fait maintenant, donc par webinaire, par vidéoconférence. C'est une obligation générale, comme Alessandra l'a dit, ça existe également en dehors des temps de crise. Donc, il faut prendre les précautions qui s'imposent par rapport à tout le monde. Sinon, je peux effectivement être responsable du nouveau civil, ne reste plus même au niveau pénal. Alors, le chômage partiel, Peter, est-ce que l'interdiction de licenciement tient au chômage partiel de la personne en question ou à l'entreprise dans son ensemble ? Je ne suis pas 100% sûr, je n'ai pas vraiment vu cette question, mais je pense que ça ne protège que la personne qui est visée par la mesure de chômage partiel. Alors, l'employeur qui met, Céline, qui met tout en place, peut-il faire signer une décharge au salarié ? Oui, on peut bien sûr faire signer une décharge, mais dans quelle mesure est-ce que ça va vraiment décharger l'employeur de sa responsabilité ? Une certaine acceptation des risques, effectivement, est inhérente au poste de travail, mais ça ne décharge pas l'employeur de prendre toutes les précautions possibles. Ce qui est compliqué, et tout le monde le sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus par rapport à ce virus et par rapport à sa propagation. Nous avons vu deux exemples, un dans un restaurant, un deuxième dans un bureau qui était grosso modo en open space. On a vu que les contaminations se situaient presque intégralement dans la même pièce, dans l'open space, et moi sur les bureaux voisins. Donc, on ne sait pas exactement, et dans les derniers détails, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger. Donc, à priori, la seule protection vraiment efficace, c'est de dire que tout le monde reste à la maison. Alors, disons pour nous, par exemple de notre bureau, nous sommes relativement bien lotis. Pourquoi ? Parce que les avocats sont un peu des individualistes, donc nous avons à priori des bureaux individuels. Nous n'avons pratiquement pas d'open space. Nous avons fermé les salles de réunion. Donc, toutes les réunions en interne et en externe ont été faites par téléphone, par vidéoconférence. Pendant huit semaines, on n'a pas eu de réunion avec des clients ou des clients physiques. Mais chez nous, c'était possible pour la très simple raison, parce qu'on a des bureaux séparés. Quelqu'un qui a l'essentiel de ses postes de travail en open space, je ne vois pas vraiment comment il peut faire autrement que de demander à la plupart des personnes de rester à la maison, ou comme le font certains autres, c'est une solution un peu de fortune de dire, voilà, on alterne. On fait dans les écoles, on n'a pas la place pour garder cette distanciation sociale de deux mètres. Donc, on fait une semaine les uns, une semaine les autres pour garder cette distanciation. Est-ce que c'est vraiment une mesure qui est suffisante, qui est efficace ? C'est une question qu'on peut se poser, mais on manque de mieux. C'est ce que certains vont faire. Donc, à mon avis, la décharge signée, oui, c'est un argument en faveur de l'employeur. C'est un argument que le salarié est présent des risques. Et surtout que le salarié est conscient des risques et doit orienter son propre comportement par rapport à cela. Parce que l'employeur, il doit prendre les précautions, mais il doit également réagir s'il constate que ses salariés ne respectent pas les consignes. Il ne suffit pas d'afficher un panneau pour dire, mettez le masque quand vous circulez dans les surfaces communes de l'entreprise. Vous pouvez l'enlever quand vous êtes dans votre bureau individuel. Si l'employeur constate que les gens ne s'y tiennent pas, il doit réagir. Il doit les mettre en garde. Respectivement, ça peut aller jusqu'à dire, vous restez à la maison. Respectivement, si vous refusez pertinemment de respecter les consignes, ça pourrait même aller jusqu'au licenciement. Encore une question de Valentin. Une personne sous congé exceptionnel en période d'essai peut-elle être renvoyée ? Normalement, le congé ne protège pas contre les licenciements. Alors maintenant, Alessandra, tu sais s'il y a une disposition spéciale pour le congé exceptionnel ? A priori, pour les salariés qui sont donc sous congé exceptionnel, il ne pourra pas être procédé à un licenciement avec préavis, mais uniquement un licenciement avec effet immédiat, c'est-à-dire s'il y a une vote grave. Alors, Cécile demande, est-ce que le bailleur va avoir une obligation de changer les filtres de l'air conditionné pour les bureaux qui fonctionnent à huis clos ? Oui, c'est une question. Alors, encore une fois, normalement, les filtres de l'air, on sent un peu du droit du travail, on va plutôt au droit du bail, les filtres de l'air, normalement, c'est des obligations d'entretien. Et dans la plupart des baux commerciaux ou bureaux, je pars du principe que ce sera spécifiquement prévu que toutes ces mesures d'entretien sont à charge du locataire, donc du preneur. Ce n'est pas le bailleur qui devra le faire, c'est l'employeur, à ce moment-là, donc le preneur des locaux, qui devra voir que les bailleurs, si éventuellement il y a une obligation du bailleur, mais d'une manière très générale, dans le niveau professionnel, vous verrez que c'est le locataire qui doit faire changer les filtres. Et oui, à ce moment-là, le locataire, dans l'intérêt de ses salariés, il devra vérifier l'état sanitaire des filtres, respectivement, et regarder, disons, le fonctionnement, faire vérifier le fonctionnement de son système de ventilation. C'est plus une question du droit au bail dans un premier temps que du droit du travail. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions, effectivement. Oui, on va éliminer toutes les clartés. Alors, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses à vos interrogations. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les poser. Et nous allons donc, bien entendu, mettre le contenu du webinaire, donc les slides, on va les mettre sur notre site web. Vous les trouverez un peu plus tard dans la journée sur notre site. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Et bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada